Là, ça va être sur la droite. 6, 216. C'est la prochaine. Je l'ai peut-être loupée ? On s'est trompé ? Il y a que ce terrain vide, c'est bizarre. Ça me plaît pas. Il y a écrit « Y'a pas de maison ici ». Elle nous observe à travers le grillage ou quoi ? L'amour nous rend débiles. Alors, ce petit-déj ? Aussi nutritif que délicieux. Pour qu'on se tienne bien à table pour donner l'exemple à tous les gamins qui nous regardent, Max. On a une mission. T'as reçu une alerte 4 fiches ? Je crois. Ça serait quoi l'alerte, d'après toi ? Je dirais un cœur avec un point d'interrogation au milieu. J'aime bien l'objet du message. À deux doigts d'être avec la femme de ma vie ou de la perdre à jamais. L'enjeu est de taille, ça me plaît. J'ai 27 ans et je vis à Détroit. Ça fait plus de 10 ans que je bosse dans l'informatique. Dans l'informatique ? La plupart du temps, on a affaire à des gens qui n'arrivent même pas à trouver leur email. Résultat, ils sont en panique et nous crient dessus. Depuis septembre de l'année dernière, je vis une relation à distance avec une fille belle et intelligente. Kelsey. C'est mon âme sœur. Kelsey et moi, on s'est rencontrés sur un chat et on s'est vite mis à discuter en privé. On s'écrit pendant des heures, on a toujours quelque chose à se dire. Je l'ai vu en photo et c'est exactement mon type. C'est une brune mignonne et intelligente. Malheureusement, Kelsey n'a pas la même opinion d'elle-même. À cause de son manque de confiance en elle, on n'a jamais eu de conversation vidéo. Elle ne pouvait pas lui sortir qu'elle avait une connexion Internet trop lente. Il aurait pu trouver une solution. Ouais. J'aime cette fille. Il l'aime ? Je rêve de déménager et de demander à Kelsey de venir avec moi et il faut que je sache si c'est réalisable. J'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas le genre de relation auxquelles on est confronté d'habitude. Mais il y a une erreur de connexion. Un bug, c'est clair, dans cette histoire. 404, la page est introuvable. Allons-y. John de Détroit. Et le voici en direct live. Salut. John. Comment ça va ? Je suis un peu stressé. C'est vrai ? Ouais. Détends-toi. À quoi ressemble une journée ordinaire pour toi ? Tu bosses pour une boîte ? Je fais du conseil informatique. Mais j'essaye d'arrêter parce que ça m'use complètement ce métier. Et je veux déménager. J'ai l'intention de m'installer à l'ouest des Etats-Unis. À San Diego, pour être exact. Cool. Avant de déménager et de faire ce grand pas dans l'inconnu, je voudrais savoir si je peux compter sur Kelsey ou s'il faut que je passe à autre chose. T'as donc rencontré Kelsey sur un chat. Je participe à plusieurs groupes de discussions dédiés à la psychologie. Les gens se parlent, certains discutent, même par chat vidéo. Mais on peut aussi se servir de la messagerie instantanée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est sa voix qui m'a fait craquer au départ. Elle avait une voix trop mignonne. Il y avait quelque chose qui me touchait vraiment. C'est ce qui m'a attiré chez elle. Il fallait que je sache qui était cette fille. Ok, donc t'es entré en contact avec Kelsey et vous avez commencé à vous parler par chat audio ? Non, je ne s'ai envoyé que des messages. D'accord. Après, la seule fois où je l'ai entendu parler, c'était cette première fois. C'est la seule fois où t'as entendu sa voix ? Oui. Et tu ne lui as jamais reparlé depuis ? Jamais, non. Quand vous avez commencé à discuter en privé, de quoi vous avez parlé ? C'est ce qui m'attire le plus chez elle. La façon dont elle parle, la manière dont elle se lance dans des réflexions hyper profondes sur des sujets qui m'importent vraiment. Je suis quelqu'un qui trouve toujours des trucs à dire. J'adore avoir des discussions profondes, aller au fond des choses. C'est ta petite amie ? Oui. T'es quelqu'un d'intelligent. Tu passes ta vie sur Internet, aussi bien pour le boulot qu'en dehors. J'imagine que tu sais comment trouver une adresse IP. Est-ce que tu as essayé de ce côté-là ? Je pourrais le faire, mais avec elle, j'ai l'impression que ça serait la trahir. Est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux ? Non, elle n'y est pas. Tout ce que t'as sur elle, c'est son pseudo ? Oui, c'est Kelsey Beelzebub. Beelzebub ? C'est Beelzebub. C'est le diable. C'est de plus en plus intéressant. Ça ne va pas être facile, je pense, mais je suis prêt à essayer. On va venir te trouver et voir si on peut t'aider à rencontrer cette fille, Kelsey. Génial, j'ai hâte. À très vite, mon pote. OK. À plus, John. À plus. Il est intelligent. C'est pas un crétin, ce mec. L'amour nous rend débiles. Ça nous aveugle, nous fait perdre toute rationalité, et nous fait gober des mensonges plus gros les uns que les autres. Ouais, on se retrouve avec de la bouillie à la place du cerveau. Il est tombé amoureux de sa voix et il ne l'a entendu qu'une seule fois. Rien de tel pour déclarer sa flamme que de débarquer avec Niv Souleman. Allez, en route-y. En route pour Détroit. On est sur le coup. John est donc sur le point de faire un redémarrage forcé et de réinitialiser toute sa vie. Je suis sûr qu'il se sentirait beaucoup mieux s'il savait qu'il allait pouvoir démarrer cette nouvelle vie avec la personne qu'il aime. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est celle-là ? Regarde l'épaisseur de la neige qu'il y a devant. Il n'y a pas loin de 90 cm de neige. Ok. Salut ! Salut, John ! Salut, comment ça va ? Très bien. Restez pas dans le froid. Entrez. C'est sympa chez toi. J'hallucine. Regardez-moi cette piscine. Je rêve. On dirait une rampe de snowboard. C'est cool. Ok, donc Kelsey, Bill Zébub. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que t'as l'air vraiment futé comme gars. T'en connais sûrement plus que nous sur Internet. T'as pas fait les recherches nécessaires ? Ou quoi ? T'es aveuglé par l'amour, c'est ça ? Depuis le début de cette histoire, j'essaie de me prouver que je me suis débarrassé des fantômes du passé. J'avais tendance à me laisser emporter par la jalousie avant. Et t'as harcelé une fille en ligne ? Je sais pas si j'irai jusque-là, mais bon... Mais un peu. Ouais. Et là, t'essaies de ne pas déraper et d'éviter de l'espionner pour en savoir un peu plus sur elle. Il y a quelque chose d'autre que je vous ai pas dit sur Kelsey. Elle souffre de dysmorphobie. En clair, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne se voit pas telle qu'elle est. Quand elle m'a dit ça, j'ai arrêté de lui demander des photos ou de réclamer des chats de vidéos. Parce que je comprends ce genre de problème. Mais je comprends pas pour la voix. Pour ce qui est de la voix, je me dis que c'est comme ça. Il faut bien que je l'accepte. Je peux pas y faire grand-chose. Et si tu nous montrais à quoi elle ressemble ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces photos et j'ai fait une recherche sur Internet. Mais j'ai rien trouvé. J'ai fait ça parce que j'en voulais d'autres. Je me disais qu'elle avait peut-être un album en ligne et que j'allais pouvoir voir d'autres photos d'elle. J'en voulais plus, plus, plus. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle manque tellement de confiance en elle sur ces photos, non ? Oui, mais avec la dysmorphobie, je sais comment ça marche. Certains jours, les gens sont pas mécontents de ce qu'ils voient dans le miroir. Et d'autres, ils sont horrifiés. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je sois là pour elle, de quelque manière que ce soit. Elle compte beaucoup pour moi. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup d'infos. C'est frustrant d'en savoir si peu ? C'est super frustrant. Ça me fait vraiment flipper de ne rien savoir. Et j'ai peur de la faire fuir si j'insiste trop. Et tu serais prêt à rester en couple avec elle ? Si elle n'était pas la fille que tu as vue sur ces photos ? Tout dépend de ce qui va se passer quand on va ouvrir la boîte de Pandore. D'une façon ou d'une autre, je veux savoir si elle est en train de se payer ma tête ou si on a un avenir ensemble. Tu vas avoir le cœur brisé si ça ne marche pas ? Ouais, je crois, ouais. Et il y a une chance que ça marche. Et on va voir au fil de notre enquête si cette chance grandit ou rétrécit. En tout cas, on est là pour toi. Bien. John, j'attends de vos nouvelles. Salut, mon pote. Au revoir, tout le monde. C'est un mec super intelligent. Il doit être hyper amoureux de cette fille pour ignorer tous les signaux d'alarme. Et pourtant, ces signaux sont énormes. Ouais. Comme quoi, c'est pas qu'une question d'intelligence. Ça peut arriver à tout le monde. On a donc un mec intelligent du nom de John, qui est un peu seul. Et qui vit un peu dans un monde virtuel sur Internet. Quelles étaient les chances qu'il rencontre une fille sublime sur un chat dédié à la psychologie ? Cette fille lui a donné tout un tas d'excuses à la noix. Elle est dysmorphobique. Je sais que ça existe. Mais bon, mais c'est hypocrite de sa part d'envoyer des images d'elle en maillot de bain. Elle est fière de son corps. Pour moi, c'est on ne peut plus clair. C'est une fausse identité. On n'a pas beaucoup d'infos. On a son pseudo. Kelsey, Bill Zeebub. Et quelques photos. John nous a envoyé un email avec tout ce qu'il sait sur Kelsey. On va quand même vérifier et coller ses photos dans un moteur de recherche. Si jamais... Première photo, Kelsey. Deuxième photo, aucun résultat. Non match. On devrait envoyer un message à tous les membres actifs de ce chat. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Et leur demander s'il n'y en a pas un d'entre eux qui connaît cette fille du nom de Kelsey Bill Zeebub. Moi. Je vais copier-coller la liste des membres du groupe de discussion. D'accord. J'envoie ça à Aaron. Salut Aaron. Ok. Adam de Gambler. Pinko Moon. Ellie. C.N. Owens. Envoyez. On attend. On a une réponse. Elle vient d'Aaron. Et si on l'appelait ? Allô ? Oui, salut. Salut Aaron. Salut. On essaie d'identifier une fille. Tu ne connaîtrais pas une fille du groupe du nom de Kelsey Bill Zeebub par hasard ? Oui, on parle tous les deux. Pas par chat vidéo ni téléphone, mais on discute. À quelle fréquence ? Une fois par jour au minimum. Vous vous parlez en privé tous les deux ? Est-ce que vous êtes amoureux l'un de l'autre ? Je ne pense pas. On est plus amis qu'autre chose. Et elle t'a déjà dit des trucs personnels sur elle ? Elle m'a dit qu'elle souffrait de dysmorphobie. T'as vu des photos d'elle ? Non, mais elle en a une sur son profil. Et vous ne faites pas de chat vidéo ? Non. Elle n'aime pas que les autres la voient ? Je sais qu'elle souffre d'anxiété. Enfin, c'est Adam qui m'a dit ça. Adam de Gambler. Oui. Vous êtes un club de jeunes anxieux ou quoi ? Oui. C'est pour ça que j'ai rejoint le groupe, en fait. Parce que je souffrais d'anxiété. Ok, cool. On te recontactera peut-être, mais merci en tout cas. Merci d'avoir appelé. Ok. On dirait qu'ils souffrent tous d'anxiété sociale dans ce groupe de discussion. Ça donne un peu plus de crédibilité à son histoire. Oui. On attend les réponses d'une dizaine de personnes de ce groupe. Je crois que le mieux pour l'instant, c'est d'attendre de voir si quelqu'un en répond. Et demain matin, on se remet au boulot. D'accord. Je ferme la boutique. On dirait qu'on a reçu un message d'Elie hier, dans la nuit. Voyons ça. Salut. Ha ha ha, j'habite pas aux Etats-Unis, alors ça va être un peu problématique, mais d'accord. Je veux bien qu'on se parle par tchat vidéo. Où elle habite ? Aux îles Féroé. Où c'est ça ? Je rêve, c'est une blague. Apparemment, c'est un petit archipel situé entre le Royaume-Uni et l'Islande. Appelons-la. Allô ? Salut. Salut. Ça va ? Très bien. Je viens de sortir de cours. Je suis un peu stressée. C'est un peu bizarre. Je sais pas. T'es où ? Aux îles Féroé. Wow. Oui, c'est génial d'habiter ici, mais il n'y a que 50 000 habitants sur les îles. Alors ça fait pas beaucoup de monde à qui parler. Et vous, vous êtes où ? On est à Détroit, dans le Michigan. T'es déjà allée aux Etats-Unis ? Malheureusement, non. J'irai peut-être cet été pour rendre visite à Adam. C'est mon petit thème. Attends. Adam du groupe ? Oui, c'est ça. Adam de Gambler ? Oui. Est-ce que tu parles à quelqu'un du nom de... C'est quoi déjà son pseudo ? Révelator. Révelator. Il fait aussi partie du groupe. John, oui. Je lui ai pas beaucoup parlé, mais on flirtait avant. Sur le chat. C'est vrai ? Et tu connais Kelsey ? Kelsey, oui. On est très bonnes amies. Ça a été ma première amie dans le groupe. Elle est géniale. Elle m'a beaucoup aidée. C'est ma meilleure amie en ligne. Quand tu parles à Kelsey, vous vous envoyez des messages ou vous parlez comme là ? J'ai essayé qu'on se parle par chat vidéo. Mais elle est toujours occupée. Ou elle veut pas. Il y a toujours quelque chose. Donc, tu parles par chat vidéo avec Adam et avec qui d'autre ? J'ai jamais eu de conversation vidéo avec Adam. On parle, c'est tout. T'as jamais vu Adam ? Non. C'est vrai ? Tu sais pas à quoi il ressemble ? On parle, c'est tout. Pourquoi vous avez jamais fait de chat vidéo ? Ça s'est jamais fait. Je sais pas. C'est quand même dingue que deux couples de ce chat entretiennent des relations aussi similaires. C'est vrai. J'ai juste jamais demandé. Je sais pas. Si tu parles à Adam, dis-lui que tu veux lui parler par chat vidéo. C'est clair. Je vais lui dire les yeux dans les yeux. D'accord. Salut, c'était vraiment sympa. Dis-nous comment ça se passe pour le chat vidéo avec Adam. Ah, bon, d'accord. C'est comme ça qu'ils disent au revoir aux îles Ferroé. On a donc une fille mignonne, intelligente et intéressante sur ce chat. Déjà, ça montre que c'est possible. Ils souffrent tous d'une forme d'anxiété sociale, ce qui explique qu'ils ne demandent généralement pas à se parler par chat vidéo. C'est hallucinant. On a là une communauté de gens qui habitent aux quatre coins du monde, qui ont tous à peu près le même âge, et qui parlent de psychologie, du cerveau humain, qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Ah, un message de John. Salut, Neve. Je me demandais si vous aviez réussi à découvrir quoi que ce soit vis-à-vis de Kelsey. Ce serait mieux qu'on se voit pour discuter. Pour l'instant, les signes sont plutôt positifs. Il se pourrait que Kelsey soit la personne qu'elle prétend être. Elle dit qu'elle est. Bien. Voilà ce qui se passe. On s'est servi de la liste des membres du groupe de psychologie que tu nous avais fourni, et on les a tous contactés. Hier soir, on a parlé à Aaron. Il a dit qu'il connaissait Kelsey. Il savait qu'elle souffrait de dysmorphobie. Ça fait plaisir à entendre. Puis, c'est Ellie qui nous a répondu ensuite. Elle est géniale. Oui, elle est super cool comme fille. Elle me plaisait bien à un moment donné. On lui a demandé ce qu'elle savait sur Kelsey. Elle a dit qu'elles étaient devenues amies, qu'elles avaient pas mal de conversations ensemble. Il s'avère qu'Elly est la petite amie d'Adam. D'accord. Du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Elly et Adam sortent ensemble depuis novembre, et elle n'a jamais eu de conversation vidéo avec lui. Et ça ne nous pose aucun problème à elle, les appels vidéo. Elle nous a répondu en direct. Et comme tu peux le voir, elle est jolie et elle manque pas de confiance en elle. Mais le point à retenir, c'est que deux autres personnes du groupe ont parlé à Kelsey, et tout a l'air de concorder. Il y a donc une chance que Kelsey soit vraiment la personne qu'elle prétend être. Ok, c'est bien. C'est un soulagement. J'aimerais bien en savoir plus. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elle te rencontre. On va lui écrire, et on va voir ce qu'elle nous répond. C'est Niamh, de l'émission 4 fiches sur MTV. Je suis avec ton ami John, et on aimerait beaucoup te parler. Ok, ça te va ? Oui. D'accord, envoyez. Maintenant, il n'en reste plus qu'à attendre. On a une réponse de Kelsey. Elle a accepté notre demande de contact et nous dit, je veux bien parler avec vous, mais je préfère discuter par message instantané. On a établi le contact. Oui, elle nous a répondu. Bon, je vais lui répondre. On aimerait te parler un peu de ta relation avec John. John est quelqu'un de formidable. Il est tout pour moi. Nous aimerions savoir si tu serais prête à le rencontrer. J'adorerais le rencontrer, mais ça m'angoisse. J'ai peur de ce qu'il va penser de moi, avec un smiley qui se mord les lèvres. Je souffre de dysmorphobie, je me sens beaucoup plus à l'aise en ligne. Il faut que tu apprennes à te laisser aimer, et ça pourrait t'aider à aller dans ce sens. Niamh, le gourou. Ça y est, elle nous a répondu. Tu as peut-être raison, j'aimerais être aimé, j'en ai assez de tout ça. Tu serais libre demain ? Je peux demain. Je vais aller au centre commercial m'acheter une tenue, histoire d'être belle pour John. Je vis à Orlando. Et on a une adresse. Niamh, le négociateur. Bien. J'appelle John pour lui annoncer la nouvelle. Allô ? Salut. Salut, quoi neuf ? Eh bien, on vient de parler à Kelsey. Je lui ai dit que tu voulais la rencontrer. Elle est super stressée. Elle a peur, elle panique, mais elle veut bientôt rencontrer. Intéressant. Si on va là-bas et qu'on rencontre Kelsey, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Si tu veux... C'est un risque que je suis prêt à prendre. Il le faut. Je crois qu'on devrait prendre le prochain avion pour Orlando. D'accord, c'est une bonne idée. Ok, cool. A très vite. Ok, on y est. Visez-moi ça. C'est une amulette. Ah oui, c'est pour avoir de la chance ? De la patience. Comment tu te sens ? Stressée. Et si c'est vraiment elle, ça serait absolument génial. Ce serait quoi, la suite ? Après, on pourrait passer à l'étape suivante. J'essaie de ne pas m'enflammer et de garder la tête sur les épaules. Ok. C'est bon ? Je te prends ça. C'est bon. Ton carrosse t'attend. Qu'est-ce que t'en dis ? Elles sont horribles. T'as déjà été amoureux comme ça ? Maintenant, je suis capable de donner le meilleur de moi-même à quelqu'un. Chose que je n'aurais pas pu faire dans le passé. Le fait qu'elle me parle de ses faiblesses aussi ouvertement, ça montre que c'est quelqu'un de fort. Là, ça va être sur la droite. 6, 216. C'est la prochaine. 32. On est à nouveau dans les 30 et quelques. Ça ne serait pas... On l'a passé ? Il est peut-être loupé. On s'est trompé ? On y est. C'est ici, si elle nous a donné la bonne adresse. Il n'y a que ce terrain vide. C'est bizarre. C'est peut-être ça, le numéro 228. Et cette boîte aux lettres ? Il y a quelque chose dessus ? Descends pour voir. Il n'y a rien marqué dessus. Elle est en ligne. Je lui envoie un message. Salut. Il n'y a pas de maison à l'endroit que tu nous as indiqué. Ça ne me plaît pas. Attendez, elle vient de me répondre. Je voulais juste m'assurer que vous soyez bien là. Elle nous observe à travers le grillage ou quoi ? Je suis dans un café du coin. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ça veut dire qu'elle a super peur, mais la situation n'est plus la même. La tension monte. Je ne sais pas qui c'est, mais ça fait longtemps que cette personne se cache. On dirait que Kelsey a envie de s'amuser. L'alerte vient de passer du jaune à l'orange. Il est là, le café. Il ou elle est là-dedans. Elle nous a donné une adresse. Ce n'est pas un café, c'est un centre d'affaires. Allons à l'intérieur, on verra bien. OK. Parait de l'argent là-dedans, c'est un casino, on dirait. C'est un casino ? Ouais. J'hallucine. Franchement. Il y a un jeune là-bas. Salut, ça va ? Je m'appelle Kelsey. Je suis Adam de Gambler. Oh wow. C'est quoi ton but ? Je voulais m'amuser un peu avec toi, c'est tout. C'était un jeu et c'est fini maintenant. Tu voulais juste t'amuser alors ? Oui, vraiment, ouais. Tu crois que t'as réussi à prouver quelque chose de plus profond avec tout ça ? Non, il n'y a rien de plus profond, non. C'est les photos de qui ? C'est une fille que je connais du lycée. T'as un boulot ? Tu fais des études ? Ouais, c'est un peu mon boulot. Je viens ici, je calcule quand le jackpot va tomber, je fais ce que je veux sur mon téléphone, j'attends que le jackpot tombe, je me fais 60 dollars par soir et je rentre. Comment tu sais que tu vas gagner le jackpot ? J'ai mis au point un algorithme, je compte le nombre de gens dans la pièce et je connais les heures auxquelles le jackpot est tombé. Je peux vous montrer ? C'est truqué. Ouais. Entre les jackpots, il y a une période de transition où il faut attendre que le prochain tombe. Je me connecte, je fais semblant d'être Kelsey, je lui parle un peu, ça me fait passer le temps. T'as créé ce groupe de discussion sur la psychologie pour appâter les gens, t'amuser avec et avoir de fausses relations avec eux ? Non, j'ai profité du fait que j'avais ce groupe, je me suis dit, et si je crée un deuxième compte et que je vois combien de gens je peux embobiner ? Tu dirais que t'as trompé combien de gens ? Je dirais dans les 30 ou 40, dans ces eaux-là. Je trouve ça intéressant, c'est marrant. Et ta relation avec Ellie, ça compte un temps soit peu pour toi ? Ou tu te sers d'elle ? Non, j'aime beaucoup Ellie, c'est ma petite amie. Je fais pas semblant avec elle, j'ai vraiment des sentiments. pour elle. J'ai parlé à Ellie, c'est une fille super gentille, elle est vraiment géniale. Comment tu peux penser une seconde que tu vas arriver à quoi que ce soit en faisant ça ? Je peux tout t'expliquer, tout justifier. Tu t'es réveillé ce matin en te disant que t'avais envie de jouer le rôle du méchant à la télévision ou quoi ? Tu voulais donner la pire impression de toi-même possible, c'est ça ? C'est ça que tu t'es dit ? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment qui tu es ? Je suis comme ça, je suis un blagueur. Non, parce que... C'est exactement le genre de minables qui nous font passer pour des guignols. On va vraiment continuer à lui donner la parole à la télévision ? Je suis le roi des imposteurs. Non, je crois pas. Si, je suis le roi des imposteurs. Non, je t'assure que non. Mais si... J'en ai assez entendu. Je me barre, j'en ai assez. C'est un gros gâchis, c'est tout. Je m'attendais un peu à ce genre de scénario, à quelque chose dans ce style, que ce soit un troll. Enfin, on apprend de ses erreurs. Le tout, c'est de ne pas les refaire. C'est le genre de réaction que t'espérais obtenir ? Non, non, pas du tout. J'espérais vraiment que tu sois hors de toi. Je voulais que t'exploses. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Dommage. Je comprends que tu te prennes pour un genre de génie du mal. Ok. Mais c'est une vie inintéressante et surtout insignifiante qui t'attend. J'ai un bon boulot et une bonne vie. Je suis content de moi. C'est vraiment minable. Ok, je crois qu'on en a assez. Merde. Je lui ai donné la corde, mais il s'est pendu avec. Ouais. Il est temps d'appeler Ellie. Salut, quoi de neuf ? On est venus jusqu'ici pour rencontrer Kelsey. Oui. Il s'avère que Kelsey est en fait Adam. Quoi ? J'y crois pas. J'arrive même plus à parler. J'en tremble. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je sais pas quoi penser là, je me sens... Je me sens pète. Je crois qu'il faut que vous parliez. Adam pensait qu'il pourrait se marrer, avoir John complètement anéanti et honteux, et qu'il pourrait ensuite cliquer sur sa victime suivante. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire ? De le pousser à arrêter ? J'aimerais qu'il se rende compte que ses actions ont de véritables conséquences. Il se lance dans des relations hyper réelles avec tous ces gens. Ce qu'il ne voit pas, c'est le retour de bâton qu'il va se prendre. Ça, c'est clair. Entrez. T'as réfléchi un peu à tout ça ? Bien sûr que j'y ai réfléchi. C'est dur de perdre tout ça, de se rendre compte que ça n'a jamais existé. La blessure est là, et la douleur est là. Mais je peux canaliser cette énergie d'une manière positive, plutôt que de la laisser me détruire. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Je veux lui poser des questions. Savoir pourquoi. La vraie raison, peut-être. Appelons Adam. Allô. Allô Adam. Salut. On se demandait si tu accepterais de nous rencontrer à nouveau. Et si on se retrouvait dans un vrai café cette fois-ci, et qu'on ait une vraie conversation. D'accord. Je vous texte l'adresse, et on se retrouve là-bas. Merci. John, Neve, salut. On t'écoute. La façon dont je me suis comporté hier, ce n'était qu'une façade. Je ne suis pas vraiment comme ça. Pourquoi t'as fait tout ça, alors ? Oui. Parce que ça me permettait de l'empêcher de draguer Ellie. Je pensais que John était quelqu'un qui avait rejoint le groupe uniquement pour draguer les filles. Et je pensais qu'il allait jeter son dévolu sur Ellie. Juste, tu me voyais comme un rival ? Un peu, ouais. D'accord. Je commence à comprendre. J'ai créé Kelsey pour l'empêcher d'approcher Ellie. Et t'as fait ça à d'autres gars du chat pour les empêcher de parler à Ellie ? Oui, j'ai flirté avec ces types. Et la voix de Kelsey, elle était réelle ? Ouais, je l'ai récupérée sur une vidéo en ligne et j'ai lancé l'enregistrement devant mon micro. Et pourquoi parler à Ellie en tant que Kelsey ? J'ai utilisé Kelsey pour dire à Ellie d'ouvrir un compte sur un site de rencontre et savoir ce qu'elle avait répondu aux questions. De sorte à la séduire en tant qu'Adam. Grâce à ces infos, je voulais qu'elle se sente sur la même longueur d'onde, qu'elle pense qu'on se comprenait. Mais hier, j'ai essayé de la contacter. Je lui parle tous les jours. Et hier, c'est la première fois qu'elle ne m'a pas répondu de toute la journée. J'ai essayé dès que je suis rentré à la maison jusqu'à ce que je me couche. Je me demandais si vous saviez quelque chose. Tu t'es fait prendre à ton propre jeu. T'as ressenti le besoin de saboter mon couple ? On n'a rien saboté du tout. On lui a juste dit ce que tu avais fait. Après, c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. D'accord, mais... T'as pensé à tout l'amour que tu ressentais pour ta copine, avant de devenir ce génie démoniaque qui t'a tant fait triper ? T'as pas pensé que ça pouvait changer la perception qu'elle avait de toi ? Je jouais un rôle, c'est tout. Arrête un peu ton char. Oui, d'accord, c'est vrai. Au final, tu ne nous as rien fait à nous. C'est à John que tu as fait tout ça. Et John n'a quasiment rien dit. Je ne peux même pas imaginer ce qui lui passe par la tête. Mais je vais me retirer maintenant. Parce que je pense qu'il faut que vous ayez une discussion sans nous. D'accord. Je te dis donc au revoir. Je ne sais pas vraiment quoi te dire. Ça fait beaucoup à digérer. Je me sens coupable. Je me sens coupable de t'avoir fait ça. Je suis content que tu te sentes coupable. Je suis très content. Ok, j'appelle Ellie. Salut Ellie. Salut, ça va ? Comment tu te sens ? J'ai tellement de questions qui restent sans réponses. T'as droit à des réponses et tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions. On s'est dit que ce serait mieux de laisser Adam te parler et s'expliquer. Donc, si ça te va, on va rentrer pour que tu lui parles. Oui. J'ai besoin de savoir tout. Ok, je rentre alors. La colère, les énergies négatives, je fuis tout ça. Je ne peux pas te détester. Et d'après nos conversations, je sais ce que tu as dans la tête. Et tes intelligences, Sandek. T'es futé comme mec. Faut juste que tu l'utilises à bon escient. Désolé de vous interrompre. Je veux que tu t'inquiétais de savoir ce qu'on avait dit et ce qu'on n'avait pas dit à Ellie. Autant que tu lui expliques tout toi-même. On l'a donc appelé. C'est pas vrai. Salut. Salut Ellie. C'est pas comme ça que j'imaginais notre premier chat vidéo. Ah ouais ? Je crois que tu nous dois des explications. Right. Ok. Ça me contrarie beaucoup d'avoir à te parler comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Non honorable à ton égard. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais c'est vrai. C'est pas vrai. C'est tordu. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Et ce qui m'afflige le plus, c'est de t'avoir en quelque sorte trompé, en faisant passer pour Kelsey. Mais voilà, c'est moi maintenant. J'essaie d'être honnête avec toi et de mettre carte sur table. Il faut que je réfléchisse à tout ça, je crois. Mais oui, je sais pas. Ok. Merci tout le monde. Salut. Ok, dis au revoir à cette personne et on s'en va. Bye bye, John. A plus. Adios. Pardon. Tu ressens quelque chose maintenant ? Je ressens plein de choses, oui. Quelle journée ? Il m'a trop énervé. Tu t'es très bien comporté. C'est sain de reconnaître qu'il t'a énervé. Ça m'embête de m'être énervé, parce que je m'attends à mieux de ma part. Non, c'est une colère saine. Tu serais pas humain si ce qu'il avait dit t'avait pas énervé un petit peu. Ça va rendre mes décisions beaucoup plus faciles. J'aurai rien pour me distraire quand je déménagerai. C'est bien, mon pote. Merci, les gars. Salut, Adam. Yves, comment ça va ? Je vois que t'es Adam, le voyageur, maintenant. C'est vrai, je suis à Los Angeles en ce moment. C'est vrai ? T'as déménagé en Californie ? J'ai pas vraiment déménagé. Je fais du coach surfing pour l'instant. Je vais rester deux, trois mois et voir si je peux réaliser mon rêve et devenir écrivain. Est-ce que t'as eu le temps de réfléchir à ce que tu avais fait ? Tu penses que tu as évolué depuis ? Je sais pas. Je suppose que oui, j'ai évolué. Apparemment pas. C'est pas grave. Je me demandais juste comment tu voyais tout ça avec le recul. C'était une grosse perte de temps. Je suis passé à autre chose. Et Ellie ? Après votre passage, les choses n'étaient pas faciles entre nous, mais j'ai réussi à la reconquérir et tout se passe pour le mieux entre nous, maintenant. Au moins, tu passes plus ton temps dans ce casino tout glauque. Je pense que le fait que tu évolues dans le monde réel et que t'essaies d'avoir une vraie carrière, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ouais. Bonne chance. Ok, merci. A plus. Salut ! Salut John ! Comment ça va ? Comment ça va à Détroit ? Je suis pas à Détroit, je suis dans l'Illinois. C'est vrai ? Ouais. Tu fais quoi là-bas ? Je rends visite à une amie. Attends, c'est qui cette amie ? Ouais, qui c'est cette fille ? C'est une fille que je connais depuis novembre environ. Mais là, t'es dans l'Illinois, et t'es avec elle en vrai, en personne. Oui. C'est génial. C'est déjà un sacré progrès. T'as parlé à Adam depuis qu'on est parti ? Oui, on a parlé. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. On est en termes amicaux. Il a l'air de s'en vouloir. Je lui veux pas de mal à ce type. Ok, je suis content que ça se finisse bien tout ça, que quelque chose de positif ressorte de tout ça. Félicitations. A plus. A plus. I need your help to find Elijah. As boyfriend and girlfriend, we were a dream. Then, he disappeared. A couple months later, you met Danny. Yeah, that was a great time. Now we've got a love train. Why are there so many Elijah props ? Anyone can walk out of that door. Oh my God. Oh my God. Ring the doorbell. Ring the doorbell.